Depuis quelques semaines, Cyril Ferro cherche toujours un challengeur solide dans le Grand Slam. Ce dimanche 2 avril 2023, l'animateur était commande d'une nouvelle édition Côté de Lionel. Le champion a alors été confronté à trois candidats ingriques venus de demi-lose et Moselle, pied de la Loire-Atlantique et Vite-Auteure-et-Loire. Après l'étape de la qualification, les deux femmes ont réussi à suivre ses faces Lionel. Pour rappeler que c'est l'un des plus grands gagnants de tout le monde, son mot à dire. Personne n'y avait pensé, question pour un champion, tout le monde veut prendre ce plaque. Pyramide des chiffres et des lettres potus fragiles sont pour son logique. Mais les deux participantes n'ont pas été impressionnantes en affrontant ce monstre des keys. Venu d'Oslam en février dernier. Depuis le fin gris d'été jusqu'au duel final face Lionel. Elle vient alors réussir l'exploit de battre malgré que sa âme du champion est par 46 points et 34. Les candidats de demi-lose et Moselle est donc devenus les nouvelles tenantes du titre et se rêvent. Retour une seconde fois ce dimanche 9 avril 2023. Mais Cyril Ferreux fait un veuve souhaiter arrêter cette malédiction qui frappe le programme de France 3. En effet, les gagnants du Grusse Lampard systématique mourent les deuxièmes participations. Comme G.I.G.J. Ingrid s'en est sorti avec 5500 euros pour ce premier final avec les muscles du Coril. Et t'es d'Europe sans accès de mer. Cyril Ferreux applaudit les performances de la championne car le tirage n'était pas facile selon lui. L'édition du Grusse Lamp de ce dimanche 2 avril 2023 y attire qu'1,38 millions de téléspectateurs entre 17h56 et 18h51, soit 10,7% de part de marché. Le divertisme produit par l'effervescence s'est écroulé d'1,7 points sur 1,2 avec le même. L'édition. Le Tour de Flandre a conquis juste après 1,12 millions de percètes, soit 9,9% de part d'audience. Le cours cycliste est au retrait de 50 0 francs et 0,3 points face à la même période 2022. Cyril Ferreux est au commande de duel de famille Lyslav des sous lundi 3 avril 2023. L'édition. 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 Sous-titrage ST' 501